Générique 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 A la une de cette édition du journal début ce jeudi de la campagne électorale pour l'élection de gouverneurs et de sénateurs sur toute l'étendue du territoire national Les élections proprement dites auront lieu en début de semaine prochaine, soit le lundi Nous ferons un focus sur ce qui se passe dans la province de l'Équateur Affaires forages et lampadaires Le ministre Nicolas Kazadi s'est défendu hier lors d'un briefing gouvernemental en chargeant pour la première fois et pour la première affaire Le gouvernement Ilungkamba est la seconde, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jensini Ngobila Mais pour l'Odep, Nicolas Kazadi a une responsabilité dans toutes ses affaires A la une aussi, le prix du carburant à la pompe a connu une légère hausse Ainsi, on a décidé le gouvernement Le gouvernement, plutôt, vous suivrez les justifications du ministre Eustache Mouanzi Mais qu'est-ce qui justifie justement cette hausse ? On en parlera aussi avec un expert pétrolier dans ce journal Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal Acculé depuis tout ce jour par les médias au sujet des affaires lampadaires et de forages Nicolas Kazadi a préféré y répondre pour la première fois au pays Dans le briefing gouvernemental, le ministre de Finances s'est complètement dédouané de l'affaire de lampadaires accusant ainsi le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jensini Ngobila D'être à la base de la supposée surfacturation On l'écoute On me demande la même chose Le gouverneur de la ville, Jensini Ngobila M'écrit pour me demander de payer 2900 lampadaires Etc, etc, ça faisait à peu près 4900 Parce que moi je regarde directement les prix, je me fais une grande idée globale Je vois 4900 par lampadaire Je lui dis non, je ne peux pas payer ça C'est trop cher Il me dit pourquoi, je lui dis mais au moment où nous parlons Je suis en train de payer des lampadaires qui coûtent 1500 dollars Chez un fournisseur de la place ici qui s'appelle Modern Construct 1500 dollars qui livrent dans tout le pays Et on ajoute 120 dollars seulement pour l'installation Alors comment je vais payer à Kademi ? Il me dit ce ne sont pas les mêmes lampadaires Je dis je veux bien mais même si On n'a pas besoin de Rolls Royce des lampadaires ici On a besoin de simples lampadaires Il me dit non mais le marché est déjà passé et tout Il a déjà passé commande et tout ça en France Donc il faut payer Et il fait son lobbying en disant que c'est pour lutter contre les kulunas, etc, etc, etc Et finalement j'ai dit bon Comme c'est un gros montant et que je ne suis pas convaincu J'appelle en premier l'inspecteur général des finances Je lui dis voilà On me fait pression ici pour payer ces histoires de lampadaires Dans le cadre de la lutte anti-koulunas, tout ça Je veux payer mais je vous demande de faire le suivi de ce paiement Et j'ouvre un compte qui s'appelle Hôtel de ville bar investissement Dans lequel on loge l'argent Qui a la signature de ce compte ? L'hôtel de ville Et au sujet de l'affaire de forage Nicolas Kazadi a encore une fois Nié toute sa responsabilité Dans la supposée surfacturation Dénoncée par les médias Le ministre de finances a dit avoir Hérité de ce projet qui a été soutenu Et mis en place par le gouvernement Ilum Kamba Avec son prédécesseur Sélé Yalagouli On l'écoute encore une fois Et si je me suis trompé J'accepte que vous me disiez que je me suis trompé Nous recevons, quand nous venons aux affaires Nous recevons un dossier Qui n'a pas commencé avec nous D'ailleurs on appelle ça forage à tort Parce qu'il s'agit de stations d'adduction en eau Et de distribution d'eau Et quelque chose comme ça Nous recevons un dossier qui a été signé Boutiqué avant nous Sous le premier ministre Ilunga Ilungkamba Par un ministre du développement rural Qui n'est pas l'actuel Et puis il a signé C'est passé au marché public Validé C'est passé chez le premier ministre de l'époque Validé Parce qu'il doit signer tous les contrats Et ça arrive juste au moment Où nous nous arrivons aux affaires Et le ministre actuel Nous ramène le dossier en disant Il faut faire avancer ce dossier Vous savez qu'en 2021 Nous étions encore dans le contexte de Covid Où la question de l'accès à l'eau Était une urgence Pour se laver les mains Pour des tas de besoins Et donc il pousse le dossier De bonne foi Il pousse le dossier Et il amène le dossier chez moi Pour que ce soit payé Il fait la demande Ce dossier est passé même en conseil des ministres Etc Moi je dis je veux bien payer Mais 400 000 Parce que je fais vérifier par mes services J'ai des ingénieurs dans mon équipe Qui regardent C'est une lecture rapide Parce que ce n'est pas notre métier Nous ne sommes pas sectoriels Mais c'est quand même une lecture Sur des questions techniques Pour avoir un avis Avoir une opinion Un jugement Avant de payer Ça c'est le rôle du ministre des finances Il n'entre pas en profondeur Dans la question Le ministre des finances Est-il vraiment irresponsable Dans ces différentes affaires ? On en parle avec le président de l'ODEP L'Observatoire de la dépense publique Le professeur Florimand Moutéba Qui est en ligne avec moi Bonjour monsieur le professeur Vous avez suivi les explications De Nicolas Cazadi Est-ce vrai que sa responsabilité N'est pas engagée Dans ces différentes affaires ? Sinon dans quelle mesure ? Avant de Deux semaines Avant d'équiter La fin de la coalition SFF Le contrat Dont il est question Va être signé Effectivement Donc entre Monsieur Kacenga La société Dont on parle Et le ministre de finances De l'époque Le ministre De l'Ironga Iloukamba Donc Deux semaines Après la signature De contrat Vous comprenez Qu'un contrat Ne peut pas être Donc Exécuté Quand Nicolas Cazadi Arrive Il va imposer A Kacenga Un certain Samba Samba D'Achidi Son homme Il lui dira Pour que l'on puisse Exécuter le contrat Il faut que mon homme Ici Soit avec vous Et Lidi le conclut Samba Rejoint Le groupe Kacenga Pour faciliter Les différentes Les différents Transfers De fonds Entre Entre lui Et Cazadi Et les autres Alors Les paiements Vont être fait Quatre fois Le premier paiement De 20 millions De dollars Est fait En juin 2021 20 millions En janvier 2022 20 millions En janvier Début 2023 20 millions Et en janvier 2024 Ici de nouveau 20 millions Voilà comment Les choses vont se passer Et on pourra Qu'on vérifie Les comptes De monsieur Samba N'est-ce pas Les comptes De monsieur Samba Ava reçu En fait La rétrocommission De Cazadi Qui était aussi De 20 millions Alors je voudrais Vous préciser Que Que ce soit En 2021 Que ce soit En 2023 N'est-ce pas Que ce soit Donc En 2022 23 Jusqu'à aujourd'hui Le nombre de puits Construits Est réellement De 29 puits 29 puits Et considérer Que En 2021 2019 Rien ne s'est fait Rien ne s'est fait Donc c'est 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 vraiment Entre fin 2023 Et maintenant Qu'on peut parler De ces 29 puits Qui ont été Construits Donc voilà Un peu la réalité Des faits Merci pour Cette réalité J'aimerais aussi savoir Est-ce qu'il a raison Nicolas Kazadi De charger L'ancien gouvernement Notamment son prédécesseur C'est Lila Gouli Donc oui Ilunga Le contrat Est signé Sur Ilunga Ilungamba Mais il est parti Deux semaines Après la signature Du contrat Il est parti Et nous nous sommes Ingénieurs De voir Qu'est-ce que monsieur Donc Il veut salir Comme ça La réputation De quelqu'un Comme Ilunga C'est un professeur D'université C'est quelqu'un Il est parti Sans Sans aucune casserole Et donc vraiment Nous sommes vraiment Très très déçus De voir ce genre de choses Non Le monsieur Il est dans le bain Il est aidant Et là Je vous donne L'étape Vraiment Tels que les paiements Ont été faits Merci beaucoup Floriment Je le disais aussi Dans le sommaire Début ce jeudi De la campagne électorale Pour l'élection Des sénateurs Et gouverneurs Et vice-gouverneurs Sur l'ensemble Du territoire national La campagne Prendra fin Ce week-end Alors que les élections Interviendront En début de semaine Prochaine Soit le lundi Focus donc Sur une province Particulière A l'Assemblée Provinciale De l'Équateur Les activités Ont été suspendues Par le ministre De l'Intérieur Comment va se prendre La province Par rapport A ces élections Nous sommes en ligne Avec Crispin Poutou Moulia Ministre provincial De l'Intérieur Comment comptez-vous Vous y prendre justement Monsieur le ministre On avait le premier message Officiel de son excellence Monsieur le vice-prime ministre On est sur l'Intérieur Qui avait suspendu Toutes activités Au sein de l'Assemblée De l'Équateur Mais à l'instant même Nous venons encore De recevoir Un autre Autorise Au moins Et d'assurer La sécurité Au sein de l'Équateur Mais il y a Une précision Au ministère Ici Le patron De la sécurité Nous demande A ce que Les députés Qui auront Accès A l'Assemblée Sans que Les députés Qui étaient Par la CENI Et par la Cour Ce sont ceux Qui sont concernés A prendre part Aux cérémonies Ou aux activités Qui vont Se dérouler Au sein de l'Assemblée Provinciale Pour rester la décision En l'Assemblée A l'Assemblée Des messages Les messages Est clairs Les messages Est clairs Qui sont Les députés Élits Proclamés Par la CENI Tels qu'ils sont concernés C'est ça Les messages Bon je pense Que ça va C'est passé De la manière suivante Parce que Le président Des bureaux Parmi le camp Donc Le président C'est lui Qui va maintenant Convoquer le plénier Pour organiser Les élections Définitives Bon vu les députés Que nous avons Parce que Les élections Les vénales Ont déjà Perdi Et qu'elle a fini Pour quand même Elle nous récupère C'est des jours Perdi Qui peut Elle peut Impulser Les élections Pour les cartes En droit De la CENI C'est elle Qui est chargée En dénagation Les élections Toutes nos excuses Pour la qualité De cet appel Téléphonique Dans l'actualité Également L'assemblée Provinciale De Kinshasa A ouvert ce jeudi La première plénière Sous la houlette Du bureau définitif Élu Et installé Samedi Dernier En fait Cette première plénière Marque l'ouverture De la session ordinaire De mars Après traitement Et épuisement De l'ordre du jour De la session extraordinaire Conduite par le bureau provisoire Pour sa première plénière En tant que président De la PECA Lévi Mbouta Qui a pris possession De son fauteuil Mardi dernier A l'issue D'une cérémonie De passation de pouvoir Avec le bureau provisoire Va prononcer Le traditionnel discours D'ouverture de la session Dans la suite De cette première session ordinaire Les députés provinciaux Vont donc procéder Non seulement A l'examen Et adoption Du projet de calendrier Des matières De cette session Mais aussi A l'audition Du procès verbal De la session Plénière De samedi Dernier Relative A l'élection Du bureau définitif A la PECA Et puis deux ans Après sa création Le parti politique Alliance Pour le changement Le parti de Jean-Marc Kabound Continue d'exiger La libération De son leader Incarcéré Selon eux Injustement A la prison centrale De Macala L'ancien premier vice-président De l'Assemblée nationale Depuis sa cellule Invite ses militants A n'est plus Céder aux pressions Et à rester Dans la ligne droite Du parti Jean-Marc Kabound S'est adressé A ses militants Via une lettre A l'occasion Du deuxième anniversaire Du parti Ils ont répondu Présents et nombreux A la cérémonie D'anniversaire De la deuxième année De l'existence De l'Alliance Pour le changement Parti de Jean-Marc Kabound Eux ce sont Les abeilles Non totémiques Que portent Les militants Du parti Pour le changement Ils ont renouvelé Leur confiance Au combat Que mène Leur autorité morale Jean-Marc Kabound Depuis sa cellule De Macala C'est mercredi 24 avril A la différence D'autres jours D'autres rendez-vous Nous célébrons Le deuxième anniversaire De l'existence De notre parti Cela veut dire 24 avril 2022 24 avril 2024 Deux ans Depuis notre création Jour pour jour Nous avons ensemble Tous ici Chers appareils Sous le leadership Éclairé De notre président national A l'occasion De ce deuxième anniversaire Jean-Marc Kabound A lancé un message fort A tous les abeilles De garder toujours confiance Et de ne jamais baisser les bras Surtout pour le combat De la démocratie Et les changements Il a tenu A exprimer Toute sa gratitude Et a demandé Plus de détermination Et d'espoir Pendant sa détention De sept ans Jean-Marc Kabound Dit compter Sur l'engagement Sans relâche Des militants De son parti Afin de porter Les idéaux De leur lutte politique Nous avons résisté Avec courage Et détermination A ce que nous croyons A un avenir meilleur Pour notre pays L'alliance pour le changement Est une formation politique De l'opposition Créée Le 24 avril 2022 Des suites Des divergences Entre les députés Jean-Marc Kabound Premier vice-président De l'Assemblée nationale D'alors Et sa famille politique Dépaisse qu'il présidait Comme président intérimaire Deux ans après Le ministère de l'Intérieur N'a toujours pas donné Une autorisation Des fonctionnements De ces partis Et le gouvernement a revu A la hausse Le prix des carburants Pour préserver L'équilibre Du système D'approvisionnement Le prix D'un litre D'essence Se négocie Désormais A 3475 Francs Congolais A la pompe Dans la zone D'approvisionnement Ouest De la république Démocratique Du Congo Cette décision Du gouvernement Intervient Au moment Où la ville Provence De Kinshasa Semblait Déjà faire face A une nouvelle Situation De pénurie Comme ont témoigné Les longues files D'attentes Dans les différentes Stations Servites On en discute Avec un expert Pétrolier Lewis Yola Qui est en ligne Aussi avec moi Officiellement Lewis Yola Le gouvernement A revu A la hausse Ce prix Pour préserver L'équilibre Du système D'approvisionnement Il s'est de revenir Que par rapport A l'arrêté Ministériel Qui vient d'être Signé hier Le ministre De l'économie A justifié Cette hausse Par la volonté De vouloir intervenir A la surface financière Des opérateurs Pétroliers C'est-à-dire Il se pose un problème Au niveau des opérateurs Pétroliers Par le fait Que non Le prix Qu'ils sont en train De fixer Ne reflète pas Ne reflèterait pas La vérité De prix Et pour pallier A ces déséquilibres Le ministre De l'économie A dit Augmenter le prix A la pompe Pour que les opérateurs Puissent se retrouver Au niveau De la surface financière Ça c'est la raison Officielle Qui a été donnée Maintenant Si on essaie De rentrer dans le fait Et on rentre Dans la légalité Il y a un comité De suivi De prix des carburants Qui est mis en place Et dans ces comités Il y a un arrêté Qui parle des modalités De fixation De prix des carburants Et dans ces modalités Il y a trois éléments On a le PMF Les taux d'échange Et les volumes commerciales Et la loi dit ceci Si le PMF Et les volumes Si le PMF Et les taux d'échange Varient des 5% Cela doit avoir Des répercussions Au niveau de la pompe Ce qui veut dire En d'autres termes Pour qu'on puisse constater La variation De prix des carburants A la pompe Il faut que le prix A l'international Puisse varier A 5% Ou les taux d'échange Puisse varier A 5% Ça c'est la réalité La récente La dernière Variation De prix des carburants A la pompe Était intervenue Au mois d'octobre 2023 La raison Était donnée Par rapport Toujours à la même Situation liée A la surface financière Des entreprises Aujourd'hui C'est la même chose Maintenant Il se pose un problème Le problème Est structurel Par rapport Au système De fixation De prix des carburants En République démocratique Dicombo On constate Que depuis 2020 Jusqu'à ce jour Il y a eu Neuf hausses De prix des carburants De prix des carburants A la pop Ce qui a fait Que le pouvoir D'achat De la population Puisse être détérioré A la hauteur De 55% Il se pose Maintenant Un problème Structuré On se pose Maintenant La question De savoir Pourquoi devions-nous Continuer Avec ces systèmes Qui est en train De maintenir La République démocratique Dicombo A une situation De revoir A la hausse Presque à chaque Trois mois Le prix des carburants A la pop C'est un problème Qu'on doit répondre Pas d'une manière Conjoncturelle Comme le ministre C'est en train De le faire Présentement Mais ça doit Être répondu De manière Structurelle C'est-à-dire Réformer L'actuel système Des structures Des produits Et Léus Léus Que comprendre Alors Du rationnement Imposé Ou mis en place Par la CEP CEP Congo Par rapport Au mesure Des rationnements Des CEP Congo Moi je l'ai toujours dit Que non C'est une stratégie Des opérateurs Pour mettre La pression Au gouvernement Congolais C'est normal Souvenez-vous A chaque fois A chaque fois Qu'il y a eu Hausse des prix Des carburants A la porte Ça a toujours été Précédé par un discours Des opérateurs Pétolaires Faisant état Des risques De pénéries Aujourd'hui Nous voyons CEP Ça rentre dans Cette logique C'est rationnel Rationnement Annoncé par CEP Congo Le fait qu'il y ait Hausse des prix Des carburants Je vous rassure Il n'y en aura plus Parce que c'est Un discours de chantage Les opérateurs Aujourd'hui Savent pertinemment Que non Le carburant Joue un rôle Efficace Dans la quiétude Sociale Au sein de la population Et lorsqu'ils sont En train de toucher Les leviers De menacer L'approvisionnement En carburant Ils savent Que non Le gouvernement Ne sera que cédé Et la manière Pour le gouvernement De céder A l'immédiat C'est de revoir A la hausse Le prix des carburants Et du coup On dit que non Le mesure des rations N'est pas dit par CEP N'est qu'une stratégie Je pense qu'ils ont Trouvé bien des causes Et il y en aura plus Et nous Nous appelons Le ministre Les différents ministres Impliqués Dans la structure De prix De prendre en compte Les différents points De vie donnés Par les experts Il est temps Jusqu'à quand Nous allons continuer Avec ce système De prix administratif Jusqu'à quand Parce que ça occasionne Plus de mal Que de solutions Merci beaucoup Loïs Yola Chercheur pétrolier Je précise aussi Que vous êtes Secrétaire Au centre De réflexion D'études Sur les hydrocarbures Et les énergies Renouvelables La résolution Du conflit Tékéiaka Semble au point mort Pourtant Les deux communautés Avaient fumé Le calumet De la paix Devant le président De la république Lui-même Sur le terrain De cas d'exaction Et d'étuérie Ont été même signalés Qu'est-ce qui bloque Donc l'application De cet accord Signé Cette année On en parle Avec Hervé Ingolo Président Du cadre de concertation De l'IDR Tékéi Ou Mou Et cadre de l'UDPS Qui a répondu Justement A cette question De savoir pourquoi L'accord n'est pas Encore appliqué Il faudrait signaler Que dans le cadre De la commission Un pacte Un protocole D'accord Inclésible Était signé Il y a eu Une recommandation Et par mes recommandations Il devait avoir L'installation D'une commission Cette commission Dépendant de l'arrêté Du vice-premier Ministre Ministre de l'Intérieur Cette commission Qui tarde à venir Mais les équipes Sont en train D'être déjà constituées Pour le déploiement Sur le terrain Je pense que La partie gouvernementale A intérêt A accélérer Avec La mise en place D'un plan opérationnel Mais aussi Une feuille de route Enfin que Les recommandations Qui étaient formulées Lors des commissions Soient mises en application Place au rappel Des titres A présent Début ce jeudi De la campagne électorale Pour l'élection De gouverneurs Et de sénateurs Sur toute l'étendue Du territoire national Les élections Proprement dites Auront lieu En début de semaine Soit le lundi Et puis Affaire forage Et lampadaire Le ministre Nicolas Kazadi S'est défendu Hier Lors d'un briefing Gouvernemental En chargeant Pour la première affaire Le gouvernement Ilunkamba Et pour la seconde Le gouverneur De la ville De Kinshasa Jantini Gobila Mais pour l'Odep Nicolas Kazadi A une vraie responsabilité Dans toutes ses affaires Et puis à la une aussi Nous en avons parlé Dans ce journal Le prix du carburant A la pompe A connu Une hausse légère Ainsi On a décidé Justement Le gouvernement Avec le ministre Estache Mou Vous avez suivi Les explications D'un expert pétrolier On va passer A la revue de presse A présent La revue de presse C'est avec Moïse Tchamala Qui va me rejoindre De l'autre côté du studio Bonjour Moïse Et bienvenue à vous Bonjour Gaëtan Koubabouranzi Et bonjour à tous ceux Qui nous suivent Dès partout en RDC Deux sujets Pour cette revue de presse D'abord pénurie de carburant Le gouvernement Revoit à la hausse Les prix à la pompe Tout justement Gaëtan Koubabouranzi C'est depuis lundi Que les fils sont observés Au niveau des stations-service Ici Dans la ville-province De Kinshasa A la une du média En ligne Actualité.cd Il est écrit RDC Les gouvernements Revoient à la hausse Les prix des carburants Pour préserver L'équilibre du système D'approvisionnement Et bien Gaëtan Koubabouranzi Les premiers ministres Sortant Jean-Michel Samalou Kondé Avez lors de la 133ème Réunion du conseil des ministres Chargé Estachemou Le ministre a dit Intérim De l'économie nationale De suivre des prix L'évolution des paramètres Des prix Des produits pétroliers Dans les zones Plutôt dans les trois Zones de la RDC Quelques jours Après son instruction Un nouvel Arrêté A vu le jour Révoyant à la hausse Les prix des carburants Alors A la une Point cd Des médias en ligne Nous parlent avec ses titres Hausse du prix des carburants Un litre d'essence Fixée à 3475 francs Dans la zone ouest Et bien Gaëtan Koubabouronzi Selon l'arrêté ministériel Que j'ai consulté C'est jeudi 25 avril Les prix d'un litre d'essence C'est négocié Désormais A 3475 francs Dans A la pompe Dans la zone D'approvisionnement ouest De la RDC Augmentant Des 3 225 francs Selon Le même arrêté Les prix d'un litre Des gazoels vendus Auparavant A 3 215 francs Passent désormais A 3465 francs Gaëtan Celui du pétrole Passent des 2650 francs A 2900 francs Par ailleurs Dans la zone nord Selon l'est dit Arrêté Un litre d'essence Précédemment A 3970 francs Est désormais Fixé à 4 220 Et celui du pétrole Passent des 3 200 francs A 3460 francs Les gazoels Des 4 020 francs A 4 270 francs Autre chose Nicolas Cazadi Est passé aux aveux D'après vous Quant à la surfacturation Supposée des lampadaires Et des forages Tout justement Gaëtan Koubabouranzi Cette affaire qui fait Gros, une bruit Voire même démarche Au niveau du cabinet Du procureur général A pu quand même avoir Quelques éclaircissements Hier Les ministres De l'économie J'allais dire Des finances nationales Ainsi que celui Des communications Patrick Mouyaya Etait sur les antennes De la RTNC A la une du quotidien La prospérité L'est écrit Affaires Forage Affaires forage Et lampadaires RDC Nicolas Cazadi Mait fin à la confusion Et bien Patrick Mouyaya Ministre De l'économie Des communications Et médias Ainsi que les ministres Des finances Ont co-animé C'est mercredi 24 avril Sur les antennes De la RTNC Un briefing spécial Autour du thème central Restitution de la partition De la participation De la RDC Aux assemblées Des printemps FMI Banque mondiale Angers Retombées Et perspectives Les deux membres De l'exécutif central Ont eu Au cours de cet exercice De rédivabilité Passé en revue Les différents progrès Accomplis durant Les trois dernières années Sous l'impulsion Du président De la République Félix Tshisekedi A la une du média en ligne Nouveau point cédé Il est écrit Avec ses titres Gaëtan Koubabouranzi Sur facturation Des lampadaires Et forage Nicolas Cazadi Fini par passer Aux avis Gaëtan Les ministres Des finances Confirment Ainsi que c'est lui Plutôt C'est qui lui Est réproché Depuis Plus d'une semaine Par l'opinion publique Au cours du briefing De ce mercredi 24 avril Au côté du porté-parole Du gouvernement L'argentier national A reconnu La surfacturation Des lampadaires Passant Des 1200 dollars A 5000 par pièce Ainsi que celle Des forages A 297 000 dollars Par unité Ce qui étend l'opinion C'est le fait Que les ministres Des finances A décidé D'épayer En urgence Des plus Il admet Que les lampadaires Et les forages N'ont pas été livrés En 2022 Selon lui C'était un projet Depuis Les gouvernements Iloukamba Merci beaucoup Moïse Tiamala Pour cette revue de presse C'est moi qui vous remercie Gaëtan Koubabourans Je vous dis merci A vous également Mesdames et Messieurs D'avoir suivi ce journal L'actualité reste en continu Sur votre chaîne De nos Télé 50 Rétouvez toute l'actualité En continu Sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada